Le député José Évrard est décédé des suites du Covid-19. Richard Ferrand, patron de l'Assemblée Nationale, a annoncé sa mort dans un message posté sur Twitter, vendredi 7 janvier, au soir. « J'apprends avec émotion la disparition de José Évrard, notre collègue député du Pas-de-Calais, à sa femme, ses enfants, ses proches, ainsi qu'à ses collègues et collaborateurs, j'adresse mes pensées émues et solidaires », a ainsi écrit le président du Perchoir. Député de Debout la France, tête de liste du parti aux élections régionales de 2021 dans les Eaux de France, José Évrard est décédé à l'âge de 76 ans. Nicolas Dupont-Aignan, leader de la formation politique, a salué, dans un message posté sur Twitter, la mémoire d'un « ami et collègue », et exprimé son « immense tristesse ». Il incarnait cette terre du bassin minier. Un homme courageux, « droit », « gentil », fidèle à ses convictions sociales et profondément amoureux de la France, a par ailleurs partagé l'homme politique. Sa mort a été confirmée par son assistant parlementaire sur Twitter, Guillaume Kasnovski, et par le fils unique du député, Rémi Évrard, auprès de l'agence France Presse. Celui-ci a précisé que son père, hospitalisé à Arras et qui militait contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, était « vacciné ». José Évrard avait quitté le Parti communiste au début des années 2000, après 36 ans dans ses rangs, afin de rejoindre le Front national, pour des « notions de souveraineté et d'indépendance nationale », s'estimant « trahi sur ses engagements ». Il avait remporté pour le FN la troisième circonscription du Pas-de-Calais, par 52,94% des voix, en juin 2017 face au modem Patrick de Bruyne. Il en était parti en 2017 pour se joindre au Patriote de Florian Philippot. Postier de formation avant de devenir permanent du Parti communiste à Lens pendant 15 ans, ce natif de Cochy à la Tour, avait opéré un dernier virage en rejoignant en 2019 le Parti Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !